bonjour nous sommes le 26 juillet 2024 avec une météo qui semble encore une fois humide et chargé bon on n'a pas eu un bon mois de juillet c'est comme ça bon il ya des mois parfois il ya des mois ratés mais ici ça fait depuis quelques mois qu'on a une alternance de de pluie de chaud de pluie de chaud de pluie bon on dirait quelque chose qui est détraqué en tout cas le mois de juillet n'est pas été terrible pour pouvoir faire une sortie de voilà à court séjour ou à long séjour alors ceci étant dit je vais ici faire un petit vidéo qui va démontrer je veux dire le centre de gravité d'un triangle démontrer où se trouve le centre de gravité de triangle d'un des triangles je vais essayer de trouver la phrase adéquate pour qu'est ce que je vais démontrer alors si je vais démontrer tout d'abord par calcul vectoriel que les médianes d'un triangle alors les médianes d'un triangle bon il ya trois côtés il ya trois sommets donc à trois modes trois médianes 3 voilà comment c'est quel concours toutes les trois mêmes ou même point deux médianes suffisent et je peux utiliser la troisième médiane pour là établir une relation avec la troisième médiane alors je dirais démontrer par calcul vectoriel que les médianes d'un triangle concours ça veut dire qu'ils ont un point d'intersection en un point situé aux deux tiers des médianes ou deux tiers des médianes donc ou deux tiers de chacune d'aile alors bien sûr ce point de concours et le centre de gravité du triangle alors ici c'est centre de gravité mais on parle pas de masse il n'y a pas il n'y a pas de notion de masse à proprement parler c'est le centre moyen du triangle on va dire ça comme ça par rapport au sommet donc démontrer par calcul vectoriel que les médianes d'un triangle concours en un point situé aux deux tiers de chacune d'elles alors le point de concours est le centre de gravité de triangle alors la première chose à se dire c'est que on demande de calculer par calcul vectoriel parce qu'on pourrait le faire de plusieurs manières alors sachez que rechercher par calcul vectoriel c'est ça prend du temps pour trouver la démonstration ça prend du temps quelqu'un qui ne l'a jamais fait ça peut prendre plus d'une heure de recherche le tout c'est de mettre des relations quand on dit plus d'une heure on le fait pas dans une classe ou quelque part quelque chose comme ça ou dans une interrogation à l'interrogation vous devez connaître parce qu'une interrogation va poser quatre questions si on pose quatre questions sur 50 minutes de temps parce qu'une heure c'est 50 minutes de temps trois ou quatre questions on pose généralement trois ou quatre questions une interrogation parce qu'on commence pas à saturer les gens on se dit qu'à un moment donné il faut un certain temps pour résoudre certaines questions donc on va pas commencer à être à donner 50 mille questions en sachant que aucun élève n'arrivera au bout alors si c'est pour faire bon pour faire un petit peu le pétra donner 50 questions et que bon on n'a que un temps très limité je veux dire c'est le professeur doit aussi être un petit peu conscient que des possibilités des personnes qui vont résoudre parce que le but de résoudre des exercices à l'interrogation c'est savoir la connaissance le fait d'écrire déjà des connaissances ça prend du temps et le fait de résoudre voilà résoudre des choses mais ça prend aussi du temps donc les deux prennent du temps donc le temps passe le temps passe très vite que ce soit les heures les minutes les secondes voire les jours les les semaines les mois certaines personnes construisent des bâtiments mais les mois ils courent ils ne voient pas ils sont toujours en train de courir pour essayer de terminer dans les délais mais je veux dire c'est le temps il est ce qu'il est on a beau faire ce qu'on veut avec le temps je veux dire c'était le temps il est ce qu'il est il est il est là maintenant tout dépend comment on va gérer ce temps-là par rapport à la gestion du travail à faire par rapport au temps voilà et donc dans une interrogation c'est un peu la même chose donc mettre trop de questions ça sert à rien c'est comme si on disait à une entreprise de petite entreprise ou une moyenne entreprise de construire dix bâtiments alors qu'elle n'a jamais construit dix bâtiments sur par exemple trois mois sur trois mois de temps le on dit bon faut construire dix bâtiments avant c'est une petite entreprise elle n'a pas les moyens pour faire dix bâtiments c'est comme ça et dans une classe bon les élèves sont des élèves ce ne sont pas des professeurs donc poser des questions ça sert à rien de poser des questions sur une base de 50 minutes en en croyant qu'ils vont écrire très très vite très très vite et qu'ils vont résoudre tout de suite tout de suite non il ya la réflexion ça prend du temps la réflexion s'il prend du temps donc s'il ya des résolutions ça prendra du temps maintenant s'il ya des connaissances c'est le fait d'écrire ces connaissances mais ça prend aussi du temps d'écrire donc généralement les questions c'est trois questions voire maximum quatre questions on commence à donner cinq questions sur 50 minutes pour autant que les questions sont faciles oui bon à ce moment on peut me donner même des questions faciles mais si les questions sont difficiles il faut laisser le temps de répondre donc je disais par là que démontrer on peut démontrer par calcul vectoriel ou par des autres méthodes par la géométrie classique la géométrie plane on peut le démontrer par la géométrie plane ou voir encore par la géométrie synthétique ou analytique je sais pas comment vous l'appelez voilà la géométrie synthétique ou analytique plane parce qu'ici on est en géométrie analytique plane pendant la géométrie pr המ� donc que ce sera de la géométrie analytique cannon alors je rappelle que la réovil Andres crashing Street c'est avec des repères la positionnement est redespaire alors la géométrie vectorielle vous pouvez mettre des per per et travailler en purement jugeonlectoire mais avec donager per mais si moi je l'ai travaillé en géométrie vectorale pure c'est à dire non peore en géométrie analytique vectorielle mais en géométrie vectorielle bon j'aurais pu faire en géométrie plane pur j'aurais pu faire jouer en géométrie analysPI analytique plane. Vous voyez que tous les chemins mènent à Rome, il y a moyen de résoudre ça. Alors comme je vous ai dit, si on vous demande de raisonner et de travailler la démonstration par vous-même, je peux vous dire que ça prend plus d'une heure, parce qu'il faut trouver les bonnes relations pour essayer de retrouver qu'on a au moins deux tiers quelque part. Alors, des moments où vous avez trouvé qu'il y a une relation à deux tiers, c'est que vous avez le bon. Alors, donc j'ai dit que je vais le faire par calcul vectoriel. Alors, avant toute chose, je voudrais bien voir ceci. Voilà, vous allez sur Bibmat, de toute façon je mettrai le lien dans ma vidéo. Alors, ici vous dites, démonstration CAPES, géométrie, symétrie par rapport à la première bisectrice. Point de concours des médiatrices, droite de l'air. Voilà, ici ce qu'il y a. Voilà, ici il y a quelques démonstrations. Petite démonstration, quelques petites démonstrations. Point de concours des médianes, voilà, etc. Bon, point de concours de médianes, vous voyez que c'est G, c'est le centre de gravité. Les médianes d'un triangle sont concurrentes en un point appelé le centre de gravité du triangle, de plus ce point situé aux deux tiers de chaque médiane. Voilà, donc, alors, la démonstration, elle est là, ça vous intéresse. Mais c'est une démonstration, on va dire, de géométrie plane. Non, ils ont mis des composants vectoriels, bon, c'est aussi vectoriel ici, c'est un petit peu du vectoriel. Donc, moi je vais faire une démonstration vectorielle. Voilà, un petit peu comme ça, un petit peu comme celle-ci. Voilà, alors maintenant, autre, ce qui est intéressant aussi, il y a d'autres choses. Point de concours des médiatrices, parce qu'ici c'est le point de concours des médianes. Point de concours des médianes, c'est le centre de gravité. Alors, avec la démonstration. Alors, point de concours des médiatrices. Dans un triangle, les médiatrices des trois segments, A, B, B, C et C, A, sont concourantes aussi. Bon, donc, c'est une propriété de concurrence. Bon, la démonstration, elle est ici aussi. Voilà, la démonstration, elle est là. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la droite de l'air. La droite de l'air, ça réunit les trois points qui sont alignés. On a trois points alignés. Trois points, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça ? Je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ces points-là. Enfin, c'est des points d'une importance capitale pour en géométrie. Je pense au centre de gravité, au centre du cercle circonscrit, qui est haut, ici. Voilà. Et le point de concours des auteurs, qui est H. Donc, le point de concours des auteurs, le point de concours des médianes et le point de concours des médiatrices. Et ces trois points de concours, je veux dire, sont alignés. Si vous dessinez OGH, mais OGH est aligné. Ici, c'est ce qu'on appelle la droite de l'air. L'alignement de ces trois points, c'est ce qu'on appelle la droite de l'air. Vous avez la démonstration, ici. Ici, vous avez toutes sortes de démonstrations. Théorème de Thalès, réciproque du théorème de Thalès, propriété du parallèle. Je mettrai en lien ceci. Théorème du toit, droite orthogonale à un plan. Vous avez quelques démonstrations qui sont données. Moi, je veux partir sur base de la démonstration de calculs vectoriels que les médias d'un triangle concours en un point situé au dieu tiers de chacune d'elles. Avant toute chose, je vais créer mon triangle. Je prends un triangle quelconque. Je vais partir sur base de ce triangle. Triangle A B C Alors, je vais construire la médiane. La médiane, je prends le milieu. Ici, M1 Le milieu, ici, M2 Et le milieu, ici, M3 Alors, la médiane relie le sommet A au milieu du côté opposé au sommet A La deuxième médiane relie le sommet B au milieu du côté opposé au sommet B La troisième médiane relie le sommet C au milieu du côté opposé qui est AB Et là, de cette façon-là, vous avez la médiane ici, je vais l'appeler M3 celle-ci, je vais l'appeler médiane M2 et M1 Je vous rappelle que c'est une démonstration vectorielle. Alors, pour ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais construire le rectangle enfin, le parallélogramme je m'excuse le parallélogramme ABC Donc ici, je vais faire une parallèle parallèle comme ceci une parallèle bien sûr à AB passant par C et une parallèle à AC parallèle à AC passant par une parallèle à AC passant par C ça, je l'ai fait enfin, une parallèle à AB passant par C je l'ai fait un parallèle à AB passant par B par C c'est celui-là une parallèle à AC passant par B je construis ceci bon, donc ce qui veut dire que ABCD est un parallélogramme ABCD est un parallélogramme bon, il y a juste un petit truc à changer parce qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas je m'excuse ce qui ne va pas on va essayer on va essayer de refaire les choses correctement parce que on va essayer voilà ça, c'est la médiane passant par M3 la médiane passant par M2 la médiane passant par M1 on va faire comme ça voilà qu'est-ce qu'on peut dire ABCD est un parallélogramme donc il y a des parallèles c'est très bien pour faire de la géométrie vectorielle les parallélogrammes ABCD est un parallélogramme ensuite, on peut dire que BCD et ACD sont les diagonales de cette diagonale les diagonales de ce parallélogramme donc BCD et ACD se coupent en leur milieu qu'est-ce qu'on peut dire aussi que M1 M2 M3 sont les milieux respectivement de M1 C2 AB M2 C2 AC et M3 C2 BC alors respectivement c'est-à-dire M1 AB M2 AC et M3 ABC qu'est-ce qu'on peut dire que M1 M2 M3 sont les médianes du triangle donc du triangle ABC donc vous voyez qu'on a des figures bon ici le triangle je vous rappelle qu'il n'y a pas de il n'y a pas de parallélisme dans le triangle il n'y a pas de parallélisme dans un triangle un triangle c'est un triangle justement la particularité d'un triangle c'est qu'il n'y a rien de parallèle si on avait tout parallèle on aurait un segment on aurait AB et BC qui se fermerait sur BC là on aurait un segment alors un segment n'est pas un triangle ou alors on peut dire que le segment est un triangle particulier ou voilà on peut dire ça avec aucune hauteur alors c'est pas un triangle parce qu'il n'y a aucune hauteur alors on crée des parallèles on introduit donc une copie de ce triangle pour avoir des parallèles si bon c'est très bien pour parler de vecteurs parallèles voilà c'est ce qu'on va faire alors autre chose dernière chose je pourrais vous dire que le point de concours des médianes le voici il est là alors ce point c'est ce qu'on appelle c'est un point très important en géométrie c'est ce qu'on appelle le centre de gravité du triangle que vous avez ici triangle ABC alors qu'est-ce qu'on va constater on va constater que là on aura deux tiers et là un tiers qu'est-ce qu'on va constater qu'ici on a deux tiers du segment et là on a un tiers et idem pour ici on aura ça j'ai déjà fait oui celui-ci vaudra deux tiers et celui-ci un tiers et c'est toujours comme ça pour tout quel que soit le triangle quel que soit le triangle on aura toujours cette relation de deux tiers et un tiers deux tiers et un tiers on aura toujours deux tiers et un tiers et c'est justement ça qu'il faut démontrer c'est que le rapport ce qu'on doit démontrer c'est que le rapport fait deux tiers alors ici on aura des rapports moitié pourquoi ? parce que j'ai une diagonale je vais construire des vecteurs avec la diagonale pour pouvoir passer de la triangularisation vers les parallélismes donc je vais essayer de concocter des vecteurs pour avoir des vecteurs proportionnels des vecteurs proportionnels sont des vecteurs justement des vecteurs non proportionnels c'est le triangle voilà une triangularisation c'est des vecteurs non proportionnels parce qu'on a une combinaison linéaire maintenant des vecteurs proportionnels c'est des parallèles et là bon je suis passé du triangle qui sont des vecteurs non proportionnels à des vecteurs parallèles par l'entremise d'aller rechercher des constructions telles que les médianes les médianes je suis obligé de les mettre pour chercher le puissance de gravité donc je suis obligé de les mettre donc de là va découler des relations par rapport aux constructions de mes médianes mais j'ai dû construire des parallèles et donc un parallélogramme et donc un nouveau sommet d et là maintenant je peux écrire des équations enfin des des écritures de type voilà vectoriel jusqu'à jusqu'au quand je vous disais tout à l'heure que ça peut prendre une heure mais une heure c'est 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 le temps de rechercher la relation et de tomber sur deux tiers parce qu'en géométrie vectorielle on peaufine je veux dire on peaufine on met des relations on regarde si celle-là elle est intéressante du moins que les relations elles restent vraies il n'y a pas de problème maintenant il faut que ces relations soient intéressantes pour ce qu'on va trouver c'est les mettre en combinaison en relation on essaie de tomber sur le fameux deux tiers parce que avant de passer par le deux tiers je vous prie de me croire que vous allez tomber sur d'autres relations voilà d'autres relations qui ne sont pas du deux tiers du deux tiers on ne tombe pas directement la particularité de cette démonstration c'est qu'on ne tombe pas directement sur le deux tiers un tiers voilà si vous voulez croire tomber tout de suite dessus vous mettez une croix dessus parce que à ce moment vous arrêtez de chercher la démonstration parce qu'on ne tombe pas tout de suite dessus sur le deux tiers un tiers voilà donc je vais me baser sur ceci je vais essayer d'éliminer un maximum d'informations pour moi refaire la démonstration vectorielle alors je vais écrire des généralités pour finir par une particularisation je vais écrire des généralités pour tomber sur une particularisation voilà avec ça normalement je peux fonctionner alors je vais juste compléter un des sommets manquants qui est le point C c'est quoi c'est le point C alors pour pouvoir mettre les relations je vais les mettre à côté donc je vais réduire ce triangle ce parallélogramme contenant deux triangles enfin une multitude de triangles quand on regarde bien un peu plusieurs triangles là contenant des triangles voilà alors quelle sera la première écriture ben on sait bien qu'on a l'hypothèse on a un triangle ABC qui est quelconque je vous le dis je vous le rappelle encore une fois et voilà et les milieux sont M1, M2, M3 alors alors il y a encore quelque chose de dérangeant parce que je risque d'écrire des écritures avec des M1, M2, M3 je préfère parler le milieu M3 je préfère l'appeler A' sinon pourquoi j'écris ça ? comme ça je sais bien que le milieu de A c'est A' pour éviter de rechercher si c'est M1, M2, M3 en plus d'avoir des écritures en M1 on peut avoir ça en M2 bon c'est pas trop apparent parce qu'on ne sait pas où il est le M2 par contre si je dis A' et si je dis B' je sais bien que c'est B' et le milieu de AC parce que voilà on va dire c'est pris par rapport au sommet B le sommet B' est le milieu correspondant au sommet B A' est le milieu correspondant au sommet A et C' est le milieu correspondant au sommet C voilà ça c'est beaucoup plus parlant pour démontrer c'est beaucoup plus parlant donc on va dire qu'A' B' et C' sont les milieux de A' c'est le milieu de BC B' de AC et C' de AB alors j'ai construit AB AB plus AC donc j'ai construit AB plus AC donc AB plus le vecteur AB plus le vecteur AC qui est égal à AB AB plus ab plus ab plus attention si je me trompe je me trompe ici A B plus A B, donc le vecteur A B plus A C, ça, ça fait A B plus A C. Voilà, ça fera A D, ça fera le vecteur ici. Voilà, donc ça, ça fait A D. Alors, A D, vous aurez compris que c'est deux fois A A prime. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai un facteur K qui intervient. Pourquoi ? Parce que A A prime est parallèle à A D, ils sont parallèles confondus. Et on va dire qu'ils sont sur la même ligne, ils sont collinaires. Donc, il y a une proportionnalité, ils sont collinaires. A A prime D sont sur la même ligne, ils sont collinaires. Donc là, vous voyez que j'ai une écriture qui est de type parallélisme. Alors que là, A B plus A C, ça n'a rien à voir, c'est une triangularisation. Là, on a affaire à une triangularisation. A B plus A C. A B plus A C, ça fait A D. C'est assez triangulaire, c'est une triangularisation. Donc, j'ai un triangle A C D qui induit une diagonale à D. Donc, là, apparaîtra déjà que A A prime, que vaut A A prime. Par rapport à ce que je vais décrire, le vecteur A A prime, c'est égal à 1,5 A B plus A C. Vous voyez, ici, j'ai une proportionnalité par rapport à la triangularisation. Là, rappelez-vous que c'est mon triangle. A B plus A C donne un triangle, puisque A B plus A C donne A D. Donc, vous allez avoir le triangle A B C D. Donc, c'est la triangularisation. Mais, par rapport à cette triangularisation, ça, c'est A D. A D, mais A D, là, on a une triangularité. Donc, là, j'exprime A A prime par rapport à A D, qui vaut la moitié. Qui vaut la moitié. Alors, je vous rappelle qu'est-ce qu'on recherche. On recherche le point de concours des médianes, qui est le centre de gravité. Donc, ce serait bien d'écrire une relation qui serait un point M quelconque sur A A prime. Alors, pourquoi chercher pour tout point M ? Parce qu'après, je vais chercher pour un point particulier. Le but de la manœuvre, c'est de trouver où se trouve G. Enfin, en rapport. Ce n'est pas le lieu où il se trouve, mais c'est de trouver les rapports. C'est en termes de rapport qu'on parle ici. Alors, quel que soit le point M appartenant au vecteur A A prime, on aura A A prime qui est égal à A A prime plus A prime M. A A prime, c'est un demi AB plus AC, c'est-à-dire AD, ceci. Et A prime M, les collinaires, c'est K fois AB plus AC, qui est aussi AD. Pour l'instant, l'écriture est assez évidente. Donc, j'ai toute position du point M sur A A prime. C'est déjà ça. Donc, j'ai écrit une relation par rapport à la ligne qui comprend le centre de gravité. Une relation où tout point M serait mis. Il serait mis comment ? En relation vectorielle, on aurait AM est égal à 1,5. qui... Euh... 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 Un petit instant, parce qu'ici, je crois que je me suis trompé. A A prime. Un petit instant. 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 si je me suis trompé ici en prime m c'est à prime à prime appui puis ça c'est ça c'est ad bon je pourrais dire qu'il est proportionnel à la moyenne à la moitié je pourrais dire que c'est qu'à il est proportionnel à la moitié pour maintenir mon facturé 1,5 je pourrais dire ceci c'est 1,5 là on retrouve toujours notre moitié mais il sera proportionnel à notre à notre moitié de ad ça je peux dire aussi donc en fait je peux dire que c'est aussi 4,5 ab plus ac je peux dire ça ça donc ça ça les premières écritures que je peux avoir c'est ceci maintenant d'autres écritures vont venir s'ajouter par exemple donc j'ai ad j'ai une proportionnalité par rapport à ad il faut faire deux médianes je n'en ai fait qu'une seule j'ai une écriture par rapport à une proportionnalité de tout point situé sur la médiane ad et sur ad voilà l'écriture ce sera tout point par rapport au point a de m est donné par k,5 ab plus ac alors autre écriture que je pourrais mettre c'est que ab prime ici j'ai travaillé comme ceci un petit instant j'ai travaillé avec ces droites là donc j'ai j'ai créé une écriture avec des proportionnalités suivant ad maintenant je vais écrire une écriture avec des proportionnalités suivant ac alors là l'écriture qui pourrait voilà m'être mis en oeuvre c'est ab prime c'est la moitié de b prime c ça je peux écrire aussi donc ab prime enfin ab prime c'est la moitié de ac je m'excuse de ac pas de b prime c ab prime c'est la moitié de ac a c alors je pourrais écrire aussi que b b prime donc cette fois-ci je m'occuper de celui-là c'est la moitié de ac que vous bébé prime bébé prime il vous bébé à plus à mes prix alors ça fait des heures et là à b prime on connaît puisque ça fait ceci fait un demi assez on connaît le rapport aussi rapport d'alignement le rapport voilà facteur de proportionnalité entre les vecteurs a prime à b prime et ac voilà donc là j'ai bien la droite des proportionnalités écrites sur la droite à des des proportionnalités écrites sur la droite assez et des proportionnalités sur la droite puis les primes alors à à des c'est la première une des médianes et bébé prime sur deux c'est la seconde médiane donc donc j'ai des proportionnalités écrites par rapport aux médianes mais par rapport à un des côtés et un des côtés on sait bien que c'est une médiane donc on aura la moitié donc ça c'est par rapport à un des côtés par rapport à des côtés on sait bien qu'on a affaire à une médiane et que par rapport à la médiane on a une moitié voilà je rappelle qu'on doit trouver le rapport de tiers à tiers bon ici on commence à voir des écritures qui voilà qui qui peuvent amener ceci pourquoi parce que si j'écris pour tout point p comme je l'ai fait tout à l'heure tout à l'heure j'écris pour tout point quel que soit m quel que soit m appartenant à ad si vous rappelez si j'ai mis quel que soit m appartenant à b j'avais un rapport aussi qu'a demi à abeus assez maintenant je fais la même chose avec la deuxième médiane je reprends un point p quel que soit p appartenant à bb prime alors quel que soit le point p appartenant à la médiane bb prime je peux écrire que bp est proportionnel à bb prime c'est à dire que bb prime je l'ai c'est b a plus un demi assez alors maintenant ça c'est pour bp ce qui est intéressant d'avoir c'est aussi ap par rapport à a j'ai b par rapport au point p il faudrait un point a par rapport au point p quelconque qui serait sur la médiane donc une relation entre a et un point sur la médiane bb prime alors ap c'est à b plus je repasse et par b 1 plus bp mais bp j'ai une relation avec k prime fois ba plus un demi assez donc je vais écrire je vais ramener ceci pour le bp voilà ça c'est le bp alors je vais écrire ab plus ceci alors ap il vaut par rapport à ab plus qu'à prime sur deux assez c'est ap est égal à ab moins qu'à prime ab plus qu'à prime sur deux assez donc je vais mettre en évidence ap donc je vais mettre en évidence ap est égal à 1 moins qu'à prime par rapport à ab alors je rappelle que p appartient à bb prime voilà plus qu'à prime sur deux assez donc maintenant ce que j'ai qu'est ce que j'ai j'ai deux écritures j'ai à m alors je rappelle que am est sur la médiane a a prime je réécris am qui sur la médiane ça c'est sur la médiane a a prime le rapport c'est qu'à demi ab plus assez le deuxième rapport trouvé c'est celui ci c'est ap c'est sur la médiane bb prime ça c'est sur la médiane bb prime alors maintenant si je suppose c'est vrai pour tout point m ça c'est quel que soit m appartenant à a après après à la médiane ça c'est quel que soit p appartenant à la médiane bb prime et bien si je prends un point particulier que j'appelle g g est sur la médiane a a prime mais g est aussi sur la médiane bb prime donc g peut-être un point m c'est tous les points qui sont ici sur la médiane a a prime alors je vais choisir un particulier qui est g voilà alors ici c'est p c'est tous les points qui sont sur bb prime mais je vais en prendre un particulier qui est g donc si j'écris pour les deux les deux écritures pour un point g pour les deux ce qui veut dire que je devrais écrire a g puisque je cherche pour un point g particulier mais c'est égal à k demi a b plus a c ça c'est pour la médiane a a prime et sur la médiane bb prime je pourrais écrire que a g c'est un moins k prime a b plus k prime demi a c et donc là je peux résoudre le système d'équation là c'est la résolution du système ça veut dire que on a ici à g égale à g je crée l'égalité à g égale à g donc je vais avoir k demi a b plus a c est égal à 1 moins k prime a b plus k prime sur 2 a c alors ce qui fait dire que là j'aurais k demi a b plus k demi a c est égal à 1 moins k prime a b plus k prime sur 2 a c je vais égaler terme à terme alors k demi a b 1 moins k prime a b k demi a b est égal à 1 moins k prime a b et k demi a c est égal à k prime sur 2 a c donc là ça implique que k demi est égal à 1 moins k prime et là ça implique que k demi égale k prime demi ce qui veut dire que k égale k prime k égale k prime bon alors là on a trouvé une relation k égale k prime si je remets là dedans k demi est égal à 1 moins k prime k demi est égal à 1 moins k prime avec k qui est égal à k prime donc ce qui veut dire que k demi est égal à 1 moins k je peux trouver le cas on va essayer de trouver le cas k demi est égal à 2 moins 2 k tout sur 2 puis que k plus 2 k bon je simplifie par 2 ici 2 plus 2 k égale 2 3 k égale 2 k égale 2 k égale 2 tiers et là j'ai un rapport voilà prévisible parce qu'on sait bien que on doit avoir un rapport qui vaut deux tiers et l'autre un tiers donc ce qui prouve que les médianes a a prime et bb prime se coupe en deux tiers à partir de a et de b alors d'autre part si j'écris pour la troisième médiane cg parce que je ne l'ai pas fait pour voilà je n'ai pas fait pour l'autre je vais écrire la la proportionnalité alors cg c'est égal à c a plus ag je vais repasser par le point a je fais apparaître le point a cg c'est égal à c a plus alors ag 1 on sait bien que c'est un tiers de euh 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 A G, c'est 2 tiers. Si je fais A B plus B C, A B plus B C, j'aurai A D, c'est 1 tiers. Là, on aura un tiers, deux tiers. Là, j'aurai un tiers ici. De Lala, de A à G, j'ai un tiers. On va essayer de mettre une couleur bien, ça va mieux. De A à G, j'ai un tiers. De G à ce point-là, c'est un point qui se trouve à un tiers, ça fait deux tiers. Et puis après, j'ai un troisième tiers. Voilà. Donc, A à G est à un tiers de A à D. Or, A à D, c'est A B plus A C. Un tiers de A à B plus A à C. A à B plus A à C. A à B plus A C. A à B plus A à B plus A à B plus A à B plus A à B. A à B plus A à C. Plus A à B plus A à B plus A à B plus A à B plus A à B. 1 tiers de AB. Ce qui fait 1 moins 1 tiers. 2 CA plus 1 tiers de AB. Ce qui fait 2 tiers de CA plus 1 tiers de AB. Rires . Dépêbre de l'esprit . L'esprit de l'esprit . Sous-titrage ST' 501 . Sous-titrage ST' 501 ! alors il faudrait que je trouve que cg si j'ai ici d'en valoir deux tiers de cc prime c'est ça qu'il faut que je trouve que cg ces phases de tiers de cc prime et c'est pris même lieu bien sûr de d'hab et on peut remarquer qu'ici à ces primes mais ces primes est en milieu de ab à ces primes c'est ab sur deux voilà on peut remarquer aussi que pour amener le point enfin le vecteur cc prime mais cc prime c'est c'est a puissant c'est prime il faudrait que je fasse un rapport entre cg je trouvais deux tiers de cc prime c'est ce que je cherchais ici je trouvais que cg ces deux tiers de cc prime et cc prime c'est milieu de ab donc c'est à ces primes vous la mettez la moitié de ab il faudrait que j'accorpor ceci pour trouver cg c'est à dire la cc prime j'ai quasiment tout de tout de suite tout c'est de mettre 109 donc quand je dis j'ai quasiment tout c'est la dernière équation qui m'intéresse c'est deux tiers de ca plus un tir de ab et or moi je dois ramener que cc prime cc prime cc a puissant ses primes c'est à plus à ses primes c'est à plus à ses primes c'est à plus à ses primes à je voudrais que j'incorpor ceci avec l'équation d'abord si c'est celle là faudrait juste modifier celle ci donc à b si j'écris il faut ramener le 1,2 ab je pourrais le faire deux tiers de ca plus un tiers 1,2 ab ça je peux le faire mais je multiplie par deux parce qu'on a que ab et rappelez vous qu'on a que on a un tir ici donc ce tir là regardez ces deux ci ça fait un une fois ab voilà donc là j'ai ramené la moitié donc j'ai deux tiers ce qui est intéressant puisque je peux avoir deux tiers de ca plus deux tiers de ab sur deux là je peux avoir deux tiers de ca plus alors un demi ab c'est assez genre de tiers de à c'est par contre ici j'ai assez passé à c'est pas ab c'est la moitié de 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 ab donc là où je me trompe c'est assez prime ici qui est la moitié de ab voilà donc la moitié de ab c'est assez prime et là bien si je mets deux tiers en évidence j'ai ca plus à c'est prime et là vous aurez compris que c'est deux tiers de c'est c'est prime et voilà c'est bien ce que j'ai la somme de gravité bien ou deux tiers de c'est ses primes et donc s'il est au deux tiers de c'est c'est je pense que j'ai marqué là c'est c'est ses primes donc en gros si je veux résumer c'est c'est j'ai c'est c'est égal à le rapport fait deux tiers mais aussi un rapport qui fait un tiers alors c'est collinaire je voulais tout de suite parce que ça c'est une écriture de colliné arité je vous ramenez les vecteurs alors c'est deux tiers de 2 à a prime deux tiers de a a prime deux tiers de b b prime deux tiers de c c prime alors maintenant le tir qui reste a prime g c'est un tiers de a a prime a prime g a prime g ceci ça fait un tiers de a prime a a prime a prime g bébé prime cbg et c'est ses primes cg alors là j'aurais des primes j'ai ses primes j'ai alors à prime g c'est un tiers de a prime a et là c'est un tiers de des primes b et enfin c'est prime c'est là on a tous les rapports alors je vais vite contrôler un petit truc alors si je fais comme petite erreur quelque part parce que si je fais la somme a a prime deux tiers je dois faire deux tiers plus un tiers ça fait trois tiers a a prime donc a pris une j'ai bon je vais laisser chercher le dessin parce que c'est on va marquer ça comme ça alors voyons voir ce qu'il y a encore un petit truc maintenant mordre alors a a prime g a prime g ce vecteur vaut un tiers de et ça me semble bien qu'il y avait un petit problème a prime g non c'est un prime un tiers de a prime a on peut dire ça comme ça alors si je fais normalement a prime g alors âgé âgé oui l'erreur est là âgé c âgé c'est deux tiers ce que je vais de envergé c'est deux tiers de a a prime de âgé c'est deux tiers de a a prime donc le vecteur a a prime donc le vecteur a g ceci vaut deux tiers de a a prime b b prime c c prime mais a prime g a prime g vaut un tiers de a prime a voilà ça ça pourrait être bon alors maintenant je vais additionner deux tiers de a a prime plus un tiers de a a prime ce qui fait deux tiers de a a prime c'est âgé et là un tiers de a a prime c'est âgé plus g a prime voilà j'ai appris donc ce qui fait a a prime et là c'est bon parce que j'aurais deux tiers plus un tiers ça fait un a a prime c'est bon donc en d'autres termes je pourrais dire que la même chose pour les autres pour b b prime c c prime plus plus un tiers de bb prime c c prime c c'est âgé c'est âgé plus plus g b prime g c prime ce qui fait un b b prime g 1 c c prime voilà ça c'est bon tout est bon donc ce qui dénote que si je fais l'addition des deux vecteurs ici dans le même sens bien sûr mais ça fait un 1 une fois a a prime ici dans ce cas c'est donc c'est à dire vous faites g a plus a prime g mais ça fera a prime a c'est normal parce qu'on a un tiers deux tiers attention qu'il faut tout parcourir dans le même sens parce que sinon vous avoir des opposés et c'est ça que je fais attention c'est ne pas avoir des opposés ici après bon on a ennuyé quand on a une erreur d'opposé il faut chercher la web là où est l'erreur voilà et donc ça c'est une propriété des les médianes se coupent ou ou deux tiers ça dépend ou deux tiers par rapport à quoi ou deux tiers ou un tiers par rapport à quoi vous voyez qu'il faut définir par rapport à quoi deux tiers un tiers bon si j'écris ag mais c'est deux tiers de a prime si j'écris par rapport à l'autre au milieu au milieu c'est a prime g voilà le milieu a prime c'est le milieu de bc quand vous voyez a prime b prime c' ce sont les milieux a prime b prime c' ce sont les milieux a baissé sont les sommets donc si vous écrivez le centre de gravité par rapport au sommet ça fait deux tiers voilà ou deux tiers de du sommet au milieu mais si vous écrivez par rapport au milieu tel que a prime g b prime g c prime g là on n'a plus qu'un tiers de du sommet au milieu voilà et donc ça c'est la démonstration si vous voulez de par calcul vectoriel bon c'est vous voyez que c'est un peu plus compliqué il ya différentes méthodes aussi il ya des méthodes un peu plus simples voir pour démontrer un démontre pas toujours de la même façon si j'essaie de trouver un système d'équation pour le résoudre et pour démontrer les proportionnalités voilà mais il ya différentes techniques pour démontrer au niveau vectoriel je mettrai vector il y a plusieurs possibilités voire et moyens d'y arriver le tout c'est d'écrire des équations vectorielles par rapport à la triangularisation par rapport au parallélisme voilà mais il faut faire avec deux médianes et puis vous vous vérifiez avec la troisième médiane la troisième médiane n'est là que pour vérifier je vous remercie